Bonjour à toutes et à tous, vous regardez le magazine NBA sur Unibet France, Money Time ! Et pour la deuxième semaine de suite, j'ai la chance de pouvoir vous dire que j'ai fait un 3 sur 3 sur les pronos du week-end au niveau des résultats. J'espère que c'est de bon augure pour les pronos qui vont suivre pour cette semaine. Nous avons voulu vous parler des Bulls de Chicago, l'équipe légendaire, Michael Jordan a gagné 6 titres là-bas. Cette saison, ils ont fait un recrutement un peu ronflant et on croyait que les Bulls étaient enfin lancés vers une place en play-off assez facilement acquise et aussi peut-être passés un tour ou deux dans les play-offs dans la Conférence Est où Cleveland domine toujours. En fin de compte, patatras, ça ne s'est pas passé comme ça du tout, du tout. Finalement, ils ont fait venir Dwayne Wade, mais à 35 ans, il ne peut plus faire la différence comme il faisait il y a 5, 6, 7 ans. Ray John Rondo, le manager vedette de Boston quand il a été champion avec Kevin Garnett et Paul Pierce. Mais il a eu des problèmes avec d'autres clubs. Il arrive, on va dire, un peu taciturn, un peu aigri à Chicago. C'est le joueur qui a toujours raison, plus que son coach, plus que ses coéquipiers. Et le problème, c'est que dans le basket moderne, un meneur qui n'a pas de chute de loin a du mal à exister. Donc, il y a énormément de problèmes avec cette équipe de Chicago que j'ai commenté pour l'Afrique dimanche soir. Ils ont pris 20 points contre Boston, ils n'ont jamais existé. Toutes les rotations de joueurs, c'était du n'importe quoi. Murotic ne joue même pas. Bon, il fait une saison horrible, mais il a été un peu écarté. Les joueurs qui sont arrivés dans les échanges avec Oklahoma City, ils jouent un peu ou ils jouent un peu moins, Geoffrey Lavergne, Cameron Payne. Jamais très efficacement, il n'y a pas de collectif, pas de jeu de passe. Quand Rondo est sur le terrain, il est énormément plaçant maintenant. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de dribbles. Ensuite, il essaie de faire la différence avec une passe décisive. Jimmy Butler et Dwayne Wade dans le match du dimanche ont été très maladroits. Et c'est à l'image de leur saison. C'est une des équipes les plus maladroites à trois points dans le basket d'aujourd'hui. Il faut mettre dedans à trois points parce que le jeu est beaucoup basé là-dessus. Donc, ça donne quoi ? Les Bulls sont sur cinq défaites d'affilée. Ils ont 31 victoires pour 35 défaites. Ils sont dixièmes, donc ils sont en dehors du top 8. Ils ne sont même pas qualifiables pour les playoffs. Et nous arrivons dans les 15, 16 derniers matchs de la saison régulière où chaque match, chaque résultat est de plus en plus important pour faire les playoffs ou pour avoir un meilleur classement. et les Bulls sont en train de s'écrouler. On compare ça avec l'équipe Milwaukee de Antetokounmpo. Eux, ils sont sur six victoires de suite et ils sont dans le top 8 maintenant. Miami aussi, depuis deux mois, joue super bien. Donc, les Bulls sont en gros danger de ne même pas faire les playoffs. Après, je me demande s'il ne va pas y avoir un grand coup de balai au niveau des dirigeants, peut-être le coach, peut-être certains joueurs, des changements dans l'effectif pour la saison prochaine. Parce que ceux qui ont fait cette saison, ce n'est vraiment pas fameux. Cette semaine, qu'est-ce qu'on peut espérer des Bulls ? Lundi, ils vont se dépasser à Charlotte. Alors, les Bulls ont perdu dimanche soir, donc ça fait un back-to-back très compliqué. Parce qu'en plus, ils ont dû prendre un gros coup sur la tête dans cette défaite face à Isaiah Thomas et les Celtics. Bon, Charlotte, ça va guère mieux. Ils ont fait une série de 12 défaites en 13 matchs, mais depuis, ils ont gagné 5 sur 9 et Charlotte joue à la maison. Charlotte a besoin de gagner pour essayer de regrimper au classement pour être dans le top 8. Donc là, je donne Charlotte avec Nicolas Batum et Kimball Walker en fer de lance. Vainqueur avec 4 points lundi soir à la maison face aux Bulls. Deux jours plus tard, mercredi, les Bulls, un peu plus reposés, à la maison, vont accueillir l'équipe de Memphis. Bon, Memphis a brillé cette saison, mais sur les deux dernières semaines, beaucoup moins. 5 défaites de suite. Leur défense n'est plus du tout aussi efficace qu'il y a un mois. Donc là, vous avez deux équipes assez tristes qui ont besoin d'une victoire absolument. Et je pense que Chicago, étant à la maison, Memphis a une série de défaites. Chicago peut se relancer légèrement avec une petite victoire de deux points. Mercredi soir, face aux Grizzlies de Mike Conley et Marc Gasol. Mais bon, entre deux mauvaises équipes, c'est toujours difficile de donner un bon pronostic. Passons maintenant à notre rubrique one-on-one, un contre un. Les duels au sommet des meilleurs joueurs NBA face à face. Et ça a l'air de vous plaire, parce qu'il n'y a pas mal de paris sur ces un contre un, ces one-on-one. Commençons avec mardi soir, dans notre rubrique one-on-one. Nous avons Anthony Davis, AD, la star de New Orleans, les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Le joueur le plus efficace de toute l'NBA au niveau évaluation. Il y a 28 points en moyenne par match. Bon, l'assimilation de DeMarcus Cousins, une autre star, se fait lendemain et dévisseillement. L'équipe de la Nouvelle-Orléans ne gagne pas beaucoup. Mais bon, ce soir-là, je verrais bien quand même Anthony Davis marquer plus de points que Damien Lillard dans le match opposant Portland et la Nouvelle-Orléans. Damien Lillard, lui, il va avoir une plus grosse côte. Peut-être que ça vous intéresse. On peut tenter le coup. Il y a 26 points en moyenne par match. Mais je vois plutôt Davis à la maison et, à mon avis, favori pour marquer plus de points que Lillard. Et je crois que les Pelicans peuvent gagner aussi de trois points face à Portland dans un match très important pour se qualifier pour les playoffs dans la conférence Ouest. Mercredi soir, nous avons les Clippers de Los Angeles face à l'excellente équipe de Milwaukee, de Antetokounmpo, qui sera probablement le joueur ayant le plus progressé dans la NBA cette saison. Milwaukee sera une série de six victoires de suite. Mais les Clippers, alors là, c'est plutôt un duel entre deux équipes qui marchent bien. Les Clippers ont gagné quatre matchs sur cinq. Et les Clippers jouent à la maison. Donc, je vois les Clippers aussi en train de se battre pour aller au haut de l'hierarchie. Un bon classement dans la conférence Ouest. Donc, je verrai bien. Blake Griffin marquait plus de points qu'Antetokounmpo. Et les Clippers gagnaient de cinq points face à Milwaukee dans notre one-on-one de mercredi soir. Jeudi, dans notre rubrique one-on-one, nous avons Demar DeRozan, le gros scoreur, la star de Toronto, dans un duel avec Russell Westbrook. Alors là, pour moi, il faut jouer la côte. Parce que pour choisir Westbrook, il n'y a pas beaucoup de gains possibles. Mais si vous tentez le coup DeRozan, là, vous pouvez vraiment apprécier la côte proposée. DeRozan est quand même à 28 points par match, dont les meilleurs markers depuis le début de saison. Et comme son coéquipier, Kyle Lowry, n'est toujours pas là, il est obligé d'en faire plus, de marquer beaucoup de points, de porter son équipe. Certes, ce match a lieu à Toronto. Donc, devant le public, l'équipe de Toronto va vouloir gagner, toujours par rapport au classement dans la conférence Est. Mais là, bizarrement, je pense qu'OKC va gagner. OKC est sur deux belles victoires. On voit Westbrook qui fait plus de passes. Il cherche moins à marquer 40 ou 50 points. Il est plus collectif, tout simplement. Et Oklahoma City est sur une bonne dynamique. C'est au moins le cas pour Toronto, qui est sur quatre défaites sur les six derniers matchs. Mais Toronto joue à la maison. Malgré ça, je vais prendre Oklahoma City avec trois points d'avance. Et au contraire, DeMar DeRozan marquera plus de points que Russell Westbrook dans notre rubrique « One-on-one » pour Julie Soir. C'est la fin de notre magazine NBA Money Time avec Unibet France. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur le compte YouTube de Unibet France pour rester au courant de toute l'actualité de la NBA avec votre serviteur chaque semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi pour nos pronos NBA du week-end. Bye-bye ! Et entre nous, c'est l'occasion, dans les prochains jours et les prochaines semaines, de parier sur le March Madness. Ce tournoi incroyable du basket universitaire aux États-Unis en prend les 64 meilleures équipes. Et à la fin, il ne reste plus qu'un champion, que des matchs coups prêts. Très excitant tout ça.